Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier haul de la chaîne. Il va regrouper les achats que j'ai fait au salon du cheval, mais il y a aussi quelques-uns que j'avais fait effectuer avant. J'en ai effectué aussi après, donc je me suis dit que je vais faire un tiers groupé. J'ai mis un peu de temps à tourner cette vidéo, mais voilà, donc normalement on est bon aujourd'hui. On va pouvoir tout tourner. Je vais commencer par vous présenter le premier colis que j'avais reçu, c'était de ma sponsor, Sarah Lestras. Le colis était composé de différents frontaux colorés, avec du flashy, du moins flashy, du plus sobre. C'est vraiment la petite touche que j'aime bien rajouter sur un équipement. pour être vraiment assorti jusqu'au bout. Donc voilà, pour les différents frontaux que j'ai pu recevoir sur ce dernier colis. Je vous préciserai d'ailleurs dans la barre d'infos, j'ai un code promo qui vous permettra d'avoir 10% de remise sur tout le monde réalisé avec ce code. J'en avais également dans ce code promo pour trouver deux petites cordonettes, donc toutes simples, qui se terminent par un bon coup. Une marron et une bordeaux, donc c'était parfait parce que j'en avais pas de ces coloris-là, et j'aime bien de toute façon, je termine mes séances, du coup, toujours sans mort, pour la faire marcher, récupérer. Donc, ça fait la petite note, en plus si c'est coloré, c'est toujours plus cool. Ensuite, j'avais reçu un premier tapis de la barre d'Anaïs, du coup, la créatrice de la boîte à tapis. Alors, normalement, je devais le recevoir pour les épreuves du salon, donc je voulais le mettre sur Myralen. Malheureusement, il est arrivé quelques heures trop tard, donc j'ai pas pu l'essayer, donc on prendra notre revanche en janvier à la maison, du coup, on laissera sur notre prochain concours. Donc, c'était une base blanche composée de trois petites cordelettes, une crume, une argentée et une noire, un pied de crume et le bar noir, donc voilà. Donc, je voulais faire un nouvel ensemble de concours avec des couleurs qu'on ne voit pas spécialement partout, que j'en ai déjà un rouge, un rose et un bleu roi, c'est des couleurs qu'on commence à avoir de plus en plus. Donc, voilà, je voulais faire une couleur qui changeait et j'ai opté pour le prix. Donc, voilà, j'ai un deuxième aussi qui est en cours de préparation. On n'est pas encore tout à fait décidés avec Anaïs sur l'assemblage qu'on va faire pour un tapis, du coup, ça sera un tapis de tous les jours. Mais voilà, donc on est encore en discussion, donc on va voir, mais il ne devra plus trop tarder vu qu'elle va lancer bientôt la création de ce tapis. Donc, on enchaîne. Du coup, j'avais, pour aller avec le tapis que je devais normalement recevoir, j'avais acheté une polaire, Félix Bollaire, prune, prune et grise, avec un gros écusson sur le côté gauche, aux initiales de la marque. Donc, vraiment, j'avais vraiment flashé dessus et pourquoi une polaire ? Du coup, quand il fait froid, je préfère monter en couverture polaire comme ça plutôt que le couvre-rin. Je trouve que ça tient plus au chaud, du coup, les reins du cheval, vu que, enfin, moi, personnellement, mes couvre-rin ont tendance à bouger derrière la selle et à laisser un petit espace et rentrer l'air froid. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas avec la couverture. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on me voit souvent en hiver avec des couvertures pour détendre. J'avais ensuite pris également les bandes de polo, du coup, que j'aime trop, qui sont de la même collection que la Volaire, donc toujours prune. J'ai malheureusement cherché le tapis partout, mais il est en rupture, que ce soit en France et en Belgique et en Allemagne. Donc, je l'ai précommandé, donc il devrait arriver d'ici quelques jours, normalement. Donc, j'ai hâte de pouvoir essayer pour voir ce que l'ensemble complet rend sur sa maga. Donc, voilà, après, pour la dernière petite touche, vu que je la faisais voyager avec la polaire, j'avais voulu prendre une longe, du coup, assortie aux couleurs de la polaire pour être accordée jusqu'au bout, quoi. Donc, ça, c'est toujours mes petits toques qui me font m'assortir toujours plus. Donc, voilà pour les achats qui ont été effectués avant le salon. Maintenant, on attaque directement pour ce qui est achats effectués au salon. Donc, je vais commencer par... Je suis passée chez Lamassia Couture, pardon. La créatrice, du coup, c'est Julie, c'est celle qui a fait mon frac de dressage que j'ai en concours. Je l'avais contactée pour faire une lavalière assortie au tapis, du coup, aux couleurs prunes. Donc, j'ai fait faire une lavalière avec une touche de strass, parce que, de toute façon, je suis une grande fana de strass. Et du coup, des rappels prunes pour rappeler le liseré du tapis. Donc, voilà. Donc, je suis allée la récupérer sur place. Donc, je ne l'ai pas encore utilisée, vu que je n'avais pas encore le tapis. Mais courant janvier, du coup, normalement, elle devrait être portée sur notre prochain coup. Ensuite, j'ai su passer chez Cousy Socks. Donc, ça, je pense que tout le monde a dû y passer, ou au moins une grande partie d'entre vous. C'est un peu le truc, le stand obligé, quoi. Où on passe toujours pour repartir au moins avec trois paires de chaussettes. Donc, personnellement, j'ai pris de l'eau de trois chaussettes. Donc, des couleurs un peu plus flashy. Donc, du bleu que je n'avais pas encore. Du prune pour aller avec les futurs ensembles de prune. Et du mauve, parce que je n'avais pas de chaussettes toutes mauves. Donc, voilà. Ensuite, j'avais repris un deuxième lot dans les tons un peu plus soft. Vu que mes chaussettes noires, marrons, c'est celles que je mets le plus souvent, en gros. Du coup, ils sont très usés comparé à couleurs flashy. Donc, voilà. J'ai refait plein de couleurs soft, je dirais-nous. Ensuite, j'avais deux bons dos. Ça faisait un moment que je louchais dessus. C'est un tapis, du coup. Le chauffe-dos, back on track. Qui est très très grand. Et qui va du garrot jusqu'au rein, en gros. Ça faisait un moment que je m'intéressais au produit, du coup. Suite aux soucis de santé de Sanaga, je me disais que ça ne pouvait être que bénéfique pour elle. Du coup, voilà. Donc, personnellement, je l'utilise avant et après les séances pour détendre les muscles et chauffer et préparer le dos. Elle est fort. Et je l'utilise aussi à l'allonge. Donc, personnellement, je suis vraiment ravie du produit. Sanaga fonctionne mieux, du coup, ces derniers temps. Donc, je pense que ça doit jouer. Même s'il n'y a pas que ça. Il y a eu tous les soins qui ont été réalisés, qui doivent contribuer à ça. Mais, du coup, voilà. Je suis plutôt satisfaite de cet achat. Ensuite, là, on attaque vraiment les craquages. Parce que, comme vous le savez sûrement, je suis une grande fan d'équipement. Donc, aller à un salon, pour moi, ce n'est juste pas possible de repartir sans tapis. Donc, voilà. Un tapis de marque italienne. C'est Equifashion, de mémoire. Donc, c'est la mode en ce moment. Le Bordeaux et Marine. Avec une petite pime de strass. Du coup, c'est mon premier accompagné de strass. Et la broderie était offerte. Donc, du coup, j'ai trouvé ça rigolo de mettre... De maître Gragrachon, qui est le surnom de Sanaga. Du coup, même à l'écurie, tout le monde l'appelle comme ça, maintenant. Donc, voilà. Donc, c'est le premier gros craquage. Du coup, le tapis Bordeaux et Marine. Alors, ensuite, là, c'est vraiment le plus gros craquage que j'ai fait. C'est un tapis escadron de la collection 2017. Du coup, c'est le Horky Mauve et Gris. J'avais flashé. Du coup, je le trouve très classe. C'est une couleur que je n'avais pas encore. Donc, il est gris, rose et puis, du coup, Horky Mauve. C'est entre le rose et le mauve. Du vieux rose un peu. C'est du coup, plutôt sympa. Donc, avec le petit écusson. Et la matière était sympa. Donc, bon, j'ai craqué. Du coup, les escadrons, c'est des tapis que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà. Donc, c'était l'occasion. J'ai craqué. Donc, j'ai pris les bandes assorties pour avoir l'ensemble au complet. Et pour aller jusqu'au bout, j'ai acheté la polaire pour les jours de grande froid, comme en ce moment. Avec, du coup, marqué escadron en strass sur le côté gauche. Donc, voilà. Donc, tout ça reste encore à essayer puisque je tiens, je suis patiente depuis deux semaines à me dire qu'il faut que je tourne cette vidéo avant de l'essayer. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vais pouvoir l'essayer très prochainement et que ça ira super bien à Sanaga. Pour les derniers achats, j'étais passée à Horsewood. J'avais acheté du tendonil. Du coup, ça, c'est vraiment le produit que j'utilise très régulièrement. Du coup, sur les membres et sur les cervicales basses de Sanaga après et avant les séances. Du coup, pour la soulager musculairement au niveau de là où elle a de l'arthrose. Donc, c'est vraiment un petit plus en plus de ses cures aux plantes pour vraiment soulager l'arthrose. Là, c'est plus le côté musculaire. Du coup, j'entretiens comme ça. Donc, elle est vraiment... Enfin, je suis vraiment un petit soin pour elle suite à ses derniers soucis de santé. J'avais pris également une petite sangle élastique toute simple qu'on met... Là, je l'avais prise pour tenir le tapis chauffe-dos pendant la préparation ou après la récupération, après les séances. Et une résille toute simple parce que pour la petite anecdote, j'ai fait mes tours au salon du cheval avec une résille complètement explosée. Heureusement qu'il y avait mon petit Paulin pour la rafistoler comme elle pouvait parce que c'était juste la mort. Elle était complètement pétée. Donc, voilà. Donc, l'achat utile, une résille, une nouvelle résille pour les concours. Ensuite, pour le salon, j'avais acheté deux petites photos souvenirs de notre reprise, du coup, enfin de nos reprises. C'était... Déjà, l'année dernière, j'avais acheté des petites photos. C'est que du coup, c'est quand même un endroit emblématique, le salon du cheval. Je pense qu'on rêve tous de pouvoir participer à un concours là-bas. Donc, voilà. Donc, c'était... J'avais pris une petite photo de la caresse finale. Où je... Enfin, je la trouvais vraiment trop mignonne. Et après, du coup, ma préférée, c'est vraiment... Enfin, comme dirait des copains qui ont vu cette photo, ils me disent... Oh ! Ah là là, ça n'a guère. On dirait presque un vrai cheval sur cette photo, quoi. Elle est trop trop belle. Donc, voilà. Donc, celle-ci, c'est vraiment ma petite préférée. Donc, voilà pour les souvenirs photos. Et enfin, après là, c'est pas un achat que j'ai effectué au salon. J'ai accompagné des copines à un derby à Jardy ce week-end. Et puis, je suis passée faire les boutiques. Donc, voilà. Donc, j'ai encore craqué. Alors, j'avais déjà pas mal craqué au salon. Mais j'ai craqué pour un amortissaire gris. Du coup, c'est en mouton. C'est un Tomb Raider. Avec une gouttière de dos. Je le trouvais sympa dans le fait qu'il soit anatomique. Si vous voyez, il est un petit peu dégaroté. Et voilà. Donc, le gris, j'en avais pas encore de gris. C'était la couleur qui me manquait. Donc, voilà. Maintenant, normalement, au niveau amortisseur, je suis calée. Et j'ai toutes les couleurs. Donc, voilà. Ensuite, on a une petite paire de cloches. Toutes simples. Du coup, sans mouton, c'est une BR. Toutes simples. En cuir. Avec juste le velcro. Parce qu'actuellement, il ne me reste plus que des cloches avec du mouton. Et comment vous dire qu'avec le temps qu'il fait, actuellement, elles sont juste au bout de leur vie. Et puis, moi aussi, je suis au bout de ma vie quand je vois l'état dans lequel elles sont après chaque séance. Donc, voilà. Donc, juste des toutes simples. Des toutes simples en cuir noir. Et voilà. Donc, pour ça. Et après, c'est juste des produits de soin. J'ai repris de Lucky Shine de Raven. Ça doit être ma troisième ou quatrième bouteille. Depuis que j'ai testé le produit, franchement, j'en suis super contente. Et en chaque fin de bouteille, du coup, je recraque. Vraiment, du coup, un... Vraiment, un entretien de la robe, du coup, pour faire briller un petit peu. Et puis, des mélans. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un... Je connais pas cette marque. Pasqu'à cheval. Un gel chauffant pour tout ce qui va être membre ou dos. Donc, voilà. Donc, c'est un autre coltan d'onil. Je me dis que je voulais essayer autre chose. Donc, voilà. Donc, un petit thermogel. Et enfin, un pareil, de la même marque. Pasqu'à cheval. Pasqu'à douce. C'est en cicatrisant. Il ne me reste plus grand chose, du coup, dans mon tube actuel. Donc, il était temps d'en racheter. Et voilà. Ensuite, du coup, pour un peu clôturer cette vidéo, je m'étais dit que ça pouvait être sympa si je vous montrais ce qu'on a remporté au salon, du coup, suite à nos épreuves. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, du coup, qui sont juste les deux précédentes. Où je... Comment dire ? Où je vous ai fait le compte-rendu, en gros, de deux épreuves. Donc, lors de la première épreuve, on a remporté une couverture escadron, enfin, piqueur par escadron, qui est juste toute blanche, avec marqué piqueur, en gros, en noir. Donc, noir et blanche. Donc, elle est hyper grande pour Sana. Donc, du coup, je vais la reprendre sûrement au niveau de l'encolure pour pouvoir lui mettre en détente, en concours. Parce que je pense que le blanc, au quotidien, il ne va pas rester blanc longtemps. Donc, je le sortirai occasionnellement. Du coup, je me dis, pour les concours, ça peut être sympa. J'avais aussi, il m'avait donné un seau de bonbons HDCP. Donc, on ne les présente plus. Les bonbons naturels, que du coup, je n'ai pas pris soin d'en racheter. Après, vu que j'ai... Bon, voilà. On m'a filé un gros seau. Du coup, je me dis qu'il n'y avait pas besoin d'en racheter non plus lors du tour dans le salon. Donc, voilà. Après, pour continuer, du coup, la deuxième épreuve, on était première ex-aequo. On finit... Enfin, départagé, du coup, on est deuxième. Mais on a remporté l'épreuve finale. Et ils nous ont offert, du coup, ce tapis avec les cuissons du salon du cheval aux couleurs nationales. Du coup, bleu, blanc, rouge. Donc, vraiment sympa. Je l'ai essayé sur Sana et du coup, il rend vraiment super bien. Et, mon précieux, la couverture Dion avec le gros écuisson, du coup, au nom du salon du cheval. La trace de queue et puis le petit col en mouton qui va bien. Donc, c'est une Dion. Pour tout vous avouer, quand je regardais les actualités du salon toute la semaine avant d'y aller et que je voyais que, du coup, il y avait cette couverture à gagner. J'en rêvais. Et voilà. Du coup, du coup, Saraga l'a fait. Nous sommes repartis avec. On a également encore reçu un saut de bonbons et un petit paquet. Donc, voilà. Donc, niveau bonbons, on est calé. Et voilà. Du coup, c'est sur ces petits cadeaux que se clôture cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501